Vous devez faire en sorte d'avoir une dévotion et de l'empathie pour l'autre. Une dévotion. Je vous donne un exemple. Les succès de ma femme, ce sont mes succès. Je vous assure que quand ma femme a un succès, ça me procure autant sinon plus de plaisir à moi. Idem pour mes enfants d'ailleurs. Quand ils réussissent à l'école, je suis aussi heureux. Et c'est la même chose pour ma femme. Beaucoup de couples ont oublié cela. Ils vivent les succès de leurs enfants à l'école, mais quand leur partenaire devient un succès, ah, bravo, c'est super, et qu'est-ce que tu veux manger le soir ? Ne faites pas ça. Pourquoi est-ce que dans ta psychologie, tes enfants t'arriveraient à revivre leur succès, à célébrer leur succès, par fusion, et même des fois par anticipation, je te souhaite bon succès ? Et pas avec votre femme ou pas avec votre mari ? Qu'est-ce qui s'est produit ? Ça, c'est une « Eh ! Eh ! » Alarme, alerte à Malibu. Vite, sortez les parachutes. On est en train de se vautrer. Eh ! Les succès de ma femme, ce sont mes succès. Et évidemment, ses échecs, ce sont mes échecs. Ses douleurs, ce sont mes douleurs. Elle a du mal à respirer, j'ai du mal à respirer. Et évidemment, c'est réciproque. J'ai du mal à respirer, elle ne respire pas. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une dévotion totale. Et c'est devenu, notamment en Amérique du Nord, ce qu'on appelle les femmes contrôlantes, et les hommes avec une énergie très féminine. « Oh ben non, elle est trop contrôlante ! » Mais non ! C'est toi qui as passé de couilles, chérie. C'est pas qu'elle est trop contrôlante, c'est que t'as laissé la place. Tu joues pas ton rôle d'homme ? Si t'es attaqué par un voleur à 2h du matin, c'est ta femme qui va faire du karaté pour défendre les enfants ? Ou c'est toi ? « Oh ben non, je vais te laisser y aller, chérie. » « Moi, je suis trop... » « What ? » « Eh les gars, jouez votre rôle d'homme. » « Jouez votre rôle d'homme. » Parce que la nature est en horreur du vide. Tu n'auras pas le même rapport ensuite. Alors, t'as besoin d'une femme qui a du tempérament ? Génial ! Aucun problème en termes d'énergie. Mais attention, restez chacun à vos places aussi. Et ça, on en parlera lors de la tournée 110. Je vous donne un aperçu. Mais surtout de la dévotion. Et on s'est mis en couple. On s'entraide. Et on vit par procuration. Et puis aussi de l'empathie. Je veux dire, combien de couples n'ont plus d'empathie ? Mais c'est quoi cette histoire ? Les vrais secrets ? Le vrai secret des couples qui réussissent ensemble ? C'est qu'ils ont une vraie capacité. L'empathie, c'est clair, c'est l'une des caractéristiques les plus importantes dans un couple. Au travail ou à la maison, si vous pouvez vous mettre à la place de l'autre, c'est gagné. Je répète, si tu es la propension de te mettre à la place de l'autre, c'est gagné. Parce que souvent, quand on s'engueule, comme on dit ici au Québec, quand on se chicane, quoi que ça se dit en France aussi, se chicaner, oui, ça existe, lorsqu'on se chicane, c'est qu'on a cessé de se mettre à la place de l'autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501